Musique Bonjour à toutes et à tous C'est Mathieu pour la chaîne Xperler Pro On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo Alors pourquoi je vous dis enfin Il y a une vidéo qui est sortie déjà il n'y a pas longtemps Sur le mont Ventoux Mais moi ça fait super longtemps que je n'ai pas tourné Ça doit faire au moins depuis la mi-juillet Donc ça m'avait manqué Alors comme vous le verrez dans le titre Aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'une vidéo Qui est sortie il y a déjà 4 bons gros mois Même presque 5 mois maintenant Celle sur le micro cravate Audio-Technica Rappelez-vous-en Donc l'Audio-Technica ATR 3350 On l'avait déballé ensemble On avait regardé un petit peu Mais je n'avais pas pu le tester Alors pourquoi ? Parce que tout simplement je pensais que la prise Du micro cravate était une prise Jack Qu'on pouvait connecter à notre ordinateur Alors que pas du tout Il vous faut soit une entrée micro sur votre caméra Ce que je ne possède pas Ou alors ce petit appareil Donc je regarde en même temps mon rendu Voilà Un dictaphone Donc dictaphone n'importe N'importe lequel Celui-là c'est un Olympus WS831 Je vous ferai sûrement une vidéo de présentation dessus Dans une autre vidéo Pas aujourd'hui Donc celui-là vous le trouverez sur Amazon Je vous mettrai le lien dans la description je pense Ou alors sur une autre vidéo Je ne sais pas Mais si vous voulez aller voir la vidéo Que j'avais faite sur l'Audio-Technica Je la mettrai dans le petit i Qui s'affiche normalement là ou là En haut de votre écran Je ne sais plus Donc en tout cas voilà Donc là On se retrouve donc pour la vidéo test Donc là je suis actuellement en train de vous parler Avec le son de la caméra Qui est plutôt bon Pour ça il n'y a pas de problème Mais on va se retrouver maintenant tout de suite Pour pouvoir comparer les deux Et donc pour cette expérience Je vous propose de mettre un casque Ou des écouteurs Pour que vous vous en rendiez plus compte Voilà on se retrouve tout de suite Et voilà on se retrouve maintenant avec le micro cravate Donc dans un moment vous devriez entendre la différence Et pour combien que vous vous en rendiez compte Je vais m'éloigner de la caméra Pour que voilà vous vous rendiez vraiment compte Que le micro cravate fonctionne Donc normalement il n'y a aucun problème Aucun souci Vous devez continuer à super bien m'entendre Donc sincèrement ce micro cravate Je vous parle vraiment de loin Je ne sais même pas si vous me verrez Là si ça se trouve je sors du champ C'est possible Mais ce micro cravate voilà Il est vraiment top Il est vraiment superbe Je vous le conseille Et puis franchement pour un prix plutôt accessible On a de la très très bonne qualité Et ça c'est vraiment top Puisqu'on a une qualité qui est exceptionnelle J'ai du toucher le micro je suis désolé On a une qualité de son qui est vraiment top Donc je vous le rappelle Mettez des écouteurs Ou un casque pour vous en rendre compte Pardon Et voilà Donc moi ça ne va apporter que des avantages Pour mes vidéos Ça va apporter une qualité supplémentaire Une qualité sonore Voilà Je pourrais faire des vidéos en extérieur Sans me soucier Du bruit qu'il y a autour Et ça sincèrement C'est vraiment top Donc je vous conseille Vraiment ce micro cravate Pour tous les petits budgets Comme moi Tout ce qui commence C'est vraiment Il est vraiment top Maintenant que je peux m'en servir En plus Moi de mon côté J'ai fait des tests Et c'est vraiment ouf La différence Entre le son de la Sony Action Cam Et le son de ce Audio Technica Donc voilà Franchement je vous le conseille Écoutez C'était une vidéo un petit peu courte Vraiment la suite De ce fameux test Donc n'hésitez pas à vous abonner A mettre un j'aime Ou à commenter Et à partager la vidéo Et puis quant à moi Je vous dis à très bientôt A très très vite Pour d'autres vidéos Avec toujours plus de sport Bye tout le monde